Musique Les mitzvot et l'antidépression Les mitzvot et l'antidépression Les mitzvot et l'antidépression La paracha de cette semaine D'Arabi Hukotai Aujourd'hui c'est mon quatrième chourg sur cette paracha Je ne vais pas répéter les mêmes choses que j'ai dit Je veux simplement que vous sachiez Que ces parachaïotes qu'on lit Jusqu'à Matan Torah C'est des parachaïotes qui nous renforcent Ici en France On ne souffre pas Ce qui souffre en Israël Les pauvres Les Bnet Torah et les Bahaoui Yeshiva Ici Baha Shem Il n'y a pas de stress Vous êtes allé à Yeshiva Vous étudiez, vous êtes collèles Vous réveillez le matin Vous accompagnez vos enfants à l'école Vous venez tranquillement ici Vous savez le stress qu'ils ont là-bas au NRS Vous savez les pauvres Ceux qui veulent Déjà avec tous ces xerotes qu'ils ont là-bas Leur enlever 30% de leur salaire Et les familles nombreuses Qui pratiquement ils sont A tel point que La déprime La dépression commence partout Chacun il a des enfants Et c'est pas facile Béhémète Pour eux l'étude de la Torah Pour eux ça doit être très très dur Surtout les parents et les pauvres Qui voient que leurs enfants Ils sont à l'âge de De chercher une autre Yeshiva Une Yeshiva que de là Et maintenant on leur dit On leur impose Il faut faire du service militaire C'est très bien Que c'est pas facile Pour les parents Qu'imaginez-vous vous Que vous êtes là-bas Vous à leur place Hein Vous qui avez eu Une éducation Torah Et que vous impose Le service militaire Vous allez voir C'est pas facile Il y a ce qu'on appelle Il y a ce qu'on appelle On est né avec ça Ou on n'est pas né avec ça On est né d'être Au service d'HM On est né pour être Au service d'HM C'est ça Un service militaire Vous allez me dire Oui Vous savez que la RIS d'Israël Elle a deux facteurs Deux choses Qui protègent RIS d'Israël Ils ont cherchent Et ont cherché Et les parents Parcèles Et ont cherché On n'a pas besoin Deux soldats je vous donnerai tout ce qui est matériel je donnerai la paix vous n'avez pas besoin comme à l'époque de Hizkiyam et de Khéouda qu'à son époque toute son arme il a planté dans les murs de chaque Béta Midrash il leur a dit ces armes là moi je n'ai pas besoin vous allez étudier la Torah à la place parce qu'il a porté la paix je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de ces armes lorsqu'il y a l'étude de la Torah à tel point que Hachamim il dit que tous les enfants il n'y avait pas un enfant qui n'était pas qui n'avait pas qui n'était pas érudit dans la Torah il n'y avait pas une fille qui n'était pas allée à la Contenida tout le monde était calé dans la Torah à tel point que Hachamim il a voulu le tester et avec qui il a testé pas avec une petite campagne de militaires pas avec une petite armée il lui a porté la plus grande armée du monde qui était l'armée de Hachour l'armée de Babel de Sain-Héreb il est venu d'après le garçon de Vilna la commande a dit il est venu avec 184 000 généraux alors des soldats ils étaient peut-être 4, 5, 6, 7 d'après le garçon ils étaient apportés 4 millions de soldats 4 millions de soldats pour impressionner peut-être il va faire quoi lorsqu'il entend qu'il y a toute cette armée qui va venir il va faire quoi bon il va dire aux juifs allez on va s'entraîner un peu pour faire au moins une guerre on va essayer on va faire une guerre non il leur a dit continuez allez-y à l'écheve t'es pas impressionné simplement je vous dis ça pour vous dire que c'est la Torah elle dit que lorsqu'il y a l'étude de la Torah il n'y a pas de guerre c'est qu'il n'y a pas de guerre on a vu qu'à l'époque David Amélech qui était un des plus grands rois du monde de l'époque il était un grand guerrier il allait avec un peu avec un peu de soldats c'est tout un peu de soldats il savait qu'il allait il était assuré il savait qu'il allait gagner la guerre alors maintenant j'arrive pourquoi je vous parle de ça parce que j'ai eu de la peine j'ai un peu de la peine en lisant cette paracha je suis obligé d'avoir de la peine nous qu'on aime la Torah nous qu'on connaît un peu qu'est-ce que la Torah elle fait la Torah elle protège quand que des bachouim des jeunes qui vont être découragés d'étudier il faut c'est ce qu'on appelle il faut partager la souffrance des parents les pauvres ces parents tous ces parents d'élèves et les pauvres combien ils doivent être aujourd'hui mais si il y a des riches américains qui sont partis hier voir Absteim ça je l'ai entendu aujourd'hui de Roshishivar qui ont beaucoup de connaissances en Amérique avec des sénateurs américains et tout et qu'ils ont dit Absteima peut-être on va réunir les sénateurs américains pour pour faire un peu de pression pour qu'on laisse tomber cette gezera cette décret des élèves des avrihim qui vont les serrer pour arrêter d'étudier la Torah comme hier quelqu'un l'a dit hier à la Knesset le moment est venu d'arrêter d'étudier la Torah il faut sortir du travail vous vous rendez compte où on a entendu ça même les américains il y a un programme en Amérique je vous le dis en Amérique il y a un programme qui aide des bachorim à l'étudier la Torah tous les yishivots de Satmar Belz Viznitz ils sont suffisonnés par un fond un programme américain pour les américains il ne faut pas rester à la maison il faut étudier tu vas aller à l'eshiva à la yishiva tu vas aller à l'école va à l'école mais il faut étudier et si tu veux devenir un avri c'est comme l'université tu peux et tu as une bourse les goyims ils dansent ça et les juifs ils enlèvent ça oh t'as vu ça c'est pas normal c'est pas normal est-ce qu'ici qu'on nous force de quitter la yishiva pour aller non ça n'existe pas c'est des choses qui n'existent pas c'est une révolution tout ça c'est il y a quelque chose qui alors finalement il aurait dit à Peshitayman hier il aurait dit il y a il y a une affaire aujourd'hui on est dans une guerre tout le monde tout le monde tout le monde c'est vrai c'est ce que j'aurais dit moi aussi il y a aujourd'hui une guerre tout le monde tout le monde c'est tout avant Mashiach c'est ce qui va arriver avant Mashiach c'est ce que la gamara c'est un idril il dit avant Mashiach il y aura beaucoup beaucoup de tsarot au Bnet Torah c'est Mamash écrit noir sur blanc et Bnet Torah il faut souffrir et ça va être l'étude de l'antan ça va être maouni pauvreté souffrance c'est écrit on va s'attaquer à tous ceux qui étudient la Torah c'est c'est mal que Mashiach n'est pas loin je vais poser une question qui pose le Al-Sheikh à Kadosh j'ai vu dans Ben-Ishay qu'il apporte une question du Al-Sheikh il dit sur le passage il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit pour 6 ans tu vas travailler ta terre et après tu vas récolter et 6 ans et la 7ème année tu récoltes Al-Sheikh pose une belle question vous vous rendez compte même hier il y a un rave hier il a posé une question sur Bavakama qui font la valise de Shiva de Ashdod c'était tellement une belle question et je me suis posé la question mais comment, combien de fois je suis passé à côté et je ne me suis pas posé cette question c'est ça la Torah la Torah beaucoup de gens passent à côté et on rate des belles questions il y a des belles questions, qu'on rate quelle vie Al-Sheikh pose une belle question il dit, mais qu'est-ce que la Torah elle vient m'apprendre, qu'il faut travailler 6 ans tu récoltes pendant 6 ans tu travailles bien sûr que je vais travailler la Torah il dit, 6 ans tu travailles et la 7ème année tu fais la Shemitah, la 7ème année tu ne travailles pas la terre il dit, Rabah Al-Sheikh pourquoi la Torah il ne dit pas après 6 ans après 6 ans tu dois faire la Shemitah ça veut dire, 6 ans tu travailles ta terre et la 7ème année Shemitah moi je ne vais pas ramasser et c'est quoi le Hidouz ? ça veut dire qu'il faut que je ramasse la Rekot il faut que le patient me dise que je ramasse la Rekot bien sûr que je vais ramasser la Rekot au tel vu que je vais semer je vais semer pendant 6 ans et je ne vais pas ramasser la Rekot bien sûr je vais ramasser maman réflexion si ce n'était pas ma question le Beliché ne l'aurait pas apporté et j'ai beaucoup réfléchi à cette question là j'adore des questions comme ça qui me donnent un peu à réfléchir un peu et du coup j'ai commencé à réfléchir aussi d'une réponse, d'une question à une question ça c'est la question qui pose à la Shikh HaKadosh puis moi je me suis posé la question sur David HaMéler parce que il y a midrash qui dit que David HaMéler j'ai dit demain je vais aller à telle et telle maison demain je vais aller visiter telle et telle rave demain je vais aller voir celui-là demain je vais aller faire ça et l'on dit qu'est-ce qu'il fait ? et ses pieds ils vont l'emmener au Béda Midrash alors la question elle est grande dans le livre dans des livres j'ai vu hier soir une question qu'on pose dans des livres et j'ai oublié son nom Bé Mechoukak Bé Er Mechoukak c'est un grand Roche-Shiva américain il est décédé à l'Avashalom il pose lui aussi cette question quel est le rapport qu'il y a entre il faut étudier la Torah et David HaMéler qui pensait aller quelque part au lieu d'aller sur quelque part il allait à l'Avashalom quel est le lien ? Sévère Bouteille combien chacun de nous il doit savoir que il apporte des épreuves selon nos forces il ne va pas nous apporter des épreuves qu'on ne peut pas supporter je suis quelqu'un qui vit avec les épreuves du matin au soir et mon plus grande épreuve c'est le soir aller dormir sans étudier et chaque soir j'ai cette épreuve David tu es fatigué il faut aller dormir tu as passé une journée dure téléforme maintenant ça y est il faut se reposer après je me repose la question David c'est bien tu vas te reposer et moi tu vas étudier un peu quand même mais moi je le connais lorsque je commence à étudier ça peut arriver jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin parce qu'on on ne se rend pas compte après c'est le matin après c'est la fatigue mais toujours c'est une épreuve l'épreuve pour commencer après qu'est-ce que je lui dis tu sais David tu vas commencer pas plus voilà regarde l'heure il est 9 heures tu vas étudier jusqu'à 10 heures voilà une heure et à une heure tu t'arrêtes et ça ce que je dis je prends la montre je dis voilà il est 9 heures jusqu'à 10 heures et je commence à étudier déjà le temps que je l'ai mis il est déjà 10 heures je suis en plein mais tu as encore un petit quart d'heure et ça avance parce qu'une fois que tu as passé cette épreuve c'est fini après c'est plus une épreuve après c'est un après c'est un après c'est un goût après c'est enfin vous savez c'est pas parce que je vous apprends vous savez tous vous êtes tous comme moi départ c'est ouvrir la gemara commencer à étudier c'est ça et après c'est fini une fois que tu casses ce moment là après c'est un ta'anouk après c'est après c'est un ta'anouk avec le sommeil après c'est un ta'anouk qu'on ne peut pas expliquer mais de toutes les façons les cojotes ils sont là Hashem il t'a donné les cojotes le plus important c'est passer passer le cap du commencement du début une fois que tu as passé ce cap là comme par exemple lorsque vous lorsque vous commencez le collège après un mois de vacances toujours venir au collège c'est dur c'est dur pourtant c'est la Torah mais c'est dur parce que quand même après un mois en famille avec les enfants mais une fois qu'on est là une fois déjà qu'on va aller au chocolat après on commence à ouvrir la camara et on rentre on marche on rentre un peu de rythme ça y est après c'est bon après ça y est après c'est fini c'est ça le plus important c'est le cap le premier cap la bataille Hakadosh Baruchou nous a donné une mitzvah qui est très dure écoutez bien une mitzvah qui est il y a beaucoup d'unissayant dans cette mitzvah la mitzvah de quoi ? la mitzvah de Shemitah c'est énorme cette mitzvah de Shemitah énorme vous imaginez c'est quoi cette Shemitah là ? que pendant six ans tu travailles ta terre et tu le sais hein et après la septième année tu 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 dégages c'est plus ta terre et pareil que la septième année parfois ça peut durer Shvi'it Shishit Shvi'it Shmini parfois ça peut durer encore trois ans trois ans tu ne travailles pas ta terre parce qu'il y a beaucoup de terres qui commencent à la fin d'année parfois ça peut durer je ne travaille pas c'est dur c'est la raison pourquoi Kashuvachou nous a donné la parasha c'est-à-dire pour sentir l'épreuve faible il faut étudier la Torah moi ça m'aide de savoir que c'est péché de faire ça et ça et ça ça m'aide ça m'aide la Torah de savoir que la Torah il dit qu'il ne faut pas toucher les mains d'une femme et bien ça m'aide ça m'aide il y a il est sourd le fait de savoir que c'est un sourd ça m'aide le fait de savoir il ne faut pas que je vois et bien ça m'aide donc je veux voir David c'est péché tu n'as pas le droit ça m'aide ce que la Torah elle dit ça m'aide beaucoup de ma tête si la Torah elle n'a rien dit elle n'a rien dit le fait que la Torah elle écrit ça tu n'as pas le droit de le faire ça tu peux le faire psychologiquement moralement ça m'aide parfois il veut d'un côté donner une épreuve il veut agrandir l'épreuve je répète parfois il veut il donne une épreuve mais il sait que l'épreuve qu'il nous donne on peut la supporter mais il veut l'agrandir alors comment il va l'agrandir parce que en agrandisant l'épreuve nous aussi on grandit avec je répète lorsque l'épreuve de plus que l'épreuve elle est grande toi aussi tu deviens grand de plus qu'on supporte l'épreuve on grandit avec on grandit au niveau spirituel d'un côté Mouchra Beno était à Anav parce qu'il était à Anav il était grand parce que toujours Mouchra Beno avait des épreuves des épreuves des épreuves des épreuves et chaque épreuve qu'elle venait vers Mouchra Beno justement Mouchra Beno il va se grandir dans cette épreuve là les épreuves il a grandit je vous en vais écouter bien regardez-moi tous imaginez-vous maintenant moi je sais j'ai des terres j'ai une terre là de quelques hectares qu'elle me donne plein plein de fruits et me donne tout je connais cette parasha là de Shemitah je viens et je lis la parasha de Shemitah qu'est-ce que dit la parasha tu vas semer tu vas récolter première année tu vas semer tu vas récolter deuxième année chaque fois que je que je récolte je sais que s'il m'attend dans quatre ans la troisième année je sème et je récolte la Torah elle a dit tu seras semer et récolter pourquoi parce que de plus que si la Torah simplement elle vient te dire après sept ans que tu as travaillé ton truc ton champ tu fais la Shemitah bon un petit pinceau que j'ai acheté un petit pinceau comment ça passe allez je travaille mon santé je travaille mes champs je travaille mes terres mais le fait que la Torah elle te dit et tu ramasses et tu récoltes il y avait un grand je ramasse et je récolte chaque année et la septième année je ne peux plus ramasser je ne peux plus récolter c'est-à-dire que d'un côté il nous donne une épreuve il veut nous faire agrandir l'épreuve pour mieux grandir et comment on va mieux grandir lorsqu'on s'achète dans la Torah toutes les épreuves elles sont petites lorsqu'on étudie la Torah lorsqu'on étudie la Torah avec effort les épreuves on les croit grandes mais elles sont petites elles sont petites mais lorsqu'on est à beauté on étudie la Torah comme ça on l'étudie parce que il faut étudier sans amal sans effort sans amour sans goût sans rien du tout alors lorsqu'il arrive une épreuve on a un grand problème comment on l'a on a un grand problème comment on l'a how to deal with it comment on l'a la confronter ça va être très très dur comment tu vas confronter cette épreuve là ça va être très très dur très très dur moi je voudrais bien je ne veux pas rentrer dans les détails je vous raconte une petite histoire toute petite histoire vous savez il y avait il y a vu une fois il y a vu une fois je l'ai apporté ici avec moi parce que je voulais vous le lire ça c'est la gmara Sanhedrin ma asibra pihuda nasi si asabou maasai tchouro il dit une fois il donnait son chéouro son cours de Torah et voilà soudainement il sent l'aï et lui il n'aime pas l'aï d'ailleurs ça m'a ça m'a posé un peu lui il n'aime pas l'aï il dit à ses élèves celui qui a qui quitte le chéouro voilà le lendemain le lendemain le lendemain le lendemain il rencontre rabbi hiya il lui dit pourquoi hier tu as fait souffrir mon père je dis que mon père n'aime pas l'aï et tu pues l'aï pourquoi tu veux il lui dit rabbi hiya comment je vais faire souffrir ton père asbushalom le ane akhatiya je ne sais pas comment il a mangé l'aï c'est un autre qui l'a mangé et là pour ne pas lui faire ronde je me suis levé je suis sorti quel mit d'autre la gamara il dit et duke rabbi hiya il a appris ça je voudrais écouter ça et duke rabbi hiya il a appris ça mais rabbi mir il a appris ça de rabbi mir pourquoi il y avait une fois une femme elle rentre au bétamidrash tous les élèves ils sont là et il dit rabbi il y a un parmi vous ici qui dit sur tes bibir quelqu'un ici parmi vous il m'a marié en allant avec moi il m'a dit voilà tu es ma femme avec cette relation que je vais faire avec toi je ne sais pas qui est il y a un parmi vous qui s'est fait rabbi mir rabbi mir lui il se lève voilà imagine il fait ça ça va être dans tous les journaux dans le monde entier amad rabbi mir et quand il y a un gait rabbi mir lui-même il se lève il lui dit peut-être c'est de moi il lui donne un gait tout le monde de toute la yeshiva chacun a commencé à écrire un gait à cette femme-là donc cette femme elle a reçu peut-être son gait et la ramara il dit c'est-à-dire même rabbi mir ce qu'il a fait il n'a pas fait ça lui parce qu'il s'est après ça il s'est mis à la katane et qu'il s'est mis à la katane à coupé rabbi mir et la ramara et la porte et la porte et la porte et rabbi mir je commençais j'ai eu la chair de Paul j'ai dit bon esho Allah comment rabbi mir il a fait ça comment rabbi hiya il a fait ça c'est des épreuves terribles c'est une épreuve que rabbi mir c'est rabbi mir elle a nés bon esho Allah il va il va faire il va laisser croire tout le monde que c'est lui qui a été avec cette femme-là c'est grave ça c'est une épreuve terrible pour rabbi mir mais rabbi taille c'est justement c'est comme ça les tzadikim les tzadikim ils cherchaient des épreuves des épreuves comme cela pour les résister pour grandir parce que rabbi rabbi hiya il n'a pas mangé l'ail pourquoi tu te lèves rabbi hiya et bien pourquoi il se lève parce que il va dire rabbi taille il y a quelqu'un qui a mangé alors après peut-être il va se lever il va commencer à sentir chacun il va dire c'est toi tu sors rabbi hiya ala fa'shalom est-ce que nous on est capables de faire ça et bien c'est pour ça je vois la katane la remarque il dit sur lui il aurait pu être comme au cher abbi non et c'est pour ça rabbi hiya il a grandi et c'est pour ça rabbi mir il a grandi pourquoi pas parce que ils sont rentrés dans des épreuves ils sont rentrés dans ils savent que uniquement par des épreuves ils peuvent monter il faut prier je recule à un moment donné j'étais coincé entre deux murs je crois que je lui dis madame à vous de reculer maintenant allez vous allez reculer allez avance avance je commence à crier avance recule à un moment donné il faut savoir hé hé stop stop il y a des manières vous savez à Bretagne beaucoup des fois je raconte cette belle histoire que j'adore de rabbi Ponovitch que lorsque il devait partir en Amérique pour recevoir un chèque un gros chèque d'une femme une vieille femme qui a voulu donner un gros chèque pour la construire le soleil de Ponovitch de maintenant lorsqu'il arrive là-bas chez elle il y avait une petite partie des gens qui étaient là présents et à un moment donné il y a des journalistes cette vieille femme qu'elle rentre tout tordue elle marche sans chèque de les mains et elle va directement chez le rabbi de Ponovitch avec sa main ça va que le chalome le rabbi de Ponovitch il ne bouge pas alors son secrétaire lui dit rabbi qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait c'est une vieille femme on peut faire semblant on peut faire semblant comme ça et comme ça elle dit comme ça et comme ça et demain ils vont voir avec ma main tendue comme ça même que je ne la touche pas ils vont croire que je l'ai touché et la vieille elle continue toujours avec ses mains tendues elle attend toujours le chalome le rabbi lui dit non je ne peux pas vous perdez le chèque il dit je perds peut-être à cause de ce geste-là laïcheva de Ponovitch elle existe peut-être à cause de ça peut-être c'est ça peut-être c'est ça savoir s'arrêter au moment qu'il faut s'arrêter les épreuves ils agrandissent la personne il a étalé des psoukim et des psoukim dans la Torah que pendant six ans tu travailles ta terre et tu vas semer ta terre et tu vas ramasser parce que chaque fois que tu ramasses tu vas penser à la Shemitah première année deuxième année il veut encore agrandir il t'étale le passeau pour ta grosse parce que c'est une paracha parce qu'on répète cette paracha c'est pas un petit passeau c'est des psoukim et la Shemitah il veut qu'on répète ces psoukim et les répéter et de plus qu'on le répète l'épreuve elle devient grande parce que vous savez lorsque un docteur il dit je vais t'opérer comme ça ah bon oui je t'opère allez viens mais il dit tu sais quoi je vais t'opérer je vais ouvrir ton corps je vais enlever ça et je vais te faire ça ça il fait peur déjà mais lorsqu'il dit je t'opère ça fait quoi quoi je t'opère je t'opère d'accord mais lorsqu'il commence à t'étaler voilà comment je vais te faire je vais t'enlever le corps comme ça après je vais je vais te faire ceci je vais couper là et je vais faire ceci ça fait peur ça fait beaucoup peur et l'épreuve elle est grande après je lui dis ton arabe merci beaucoup ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas l'épreuve l'épreuve elle est dure l'épreuve c'est la raison pourquoi mais Akashbril a donné une solution c'est pour ça ces deux parures qui sont collées la solution pour surmonter cette grande épreuve là de de Shemitah que pendant la septième année tu vas tu vas pas tu vas pas manger ton Tu n'as pas profité de ton truc, de tout ce que tes terres vont te donner. Tu les donnes aux pauvres. C'est uniquement lorsque tu étudies la Torah. La Torah brettaïe, vous comprenez très bien aujourd'hui, c'est combien des épreuves il y a aujourd'hui. Combien des épreuves ? Des épreuves, c'est énorme. Monter dans le métro, c'est une épreuve. Prendre le bus, c'est une épreuve. Prendre un taxi, c'est une épreuve. Prendre les épreuves, c'est une épreuve. Vous savez, avant-hier matin, j'étais chez l'ophtalmo. Je devais partir à l'hôpital pour tester la tension de mes yeux. Il y avait là-bas, chez Mishmo, quelques loups, il y avait. Et j'étais obligé d'être là-bas. J'étais obligé d'être là-bas. J'ai beau abaisser mes yeux, j'ai beau ne pas... Vous savez, la première fois dans ma vie que j'ai été chez l'ophtalmo, je commençais à voir que je n'allais pas bien voir. C'était Léon Haddad qui m'a pris chez l'ophtalmo. J'ai dit, Léon, je t'en prie. Je veux un homme, pas une femme. Il me dit, Rabbi David, oui, oui, je connais, c'est le mien. Et voilà, on va se laisser un vendredi après-midi, c'était en plein été. Et voilà, c'était une femme. Je dis, Léon, ben oui, ben oui, c'est... Madame, où est-ce que tu es? Ben il n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Elle ferme la porte. Bonjour! Avec ses mains, j'allais. Je dis, Madame, c'était pas prévu. C'est pas prévu, j'ai dit. Non, c'est pas prévu, j'ai dit. Madame, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. J'ai fait le... J'ai fait le... Le monsieur qui ne donne pas mes mains, je ne suis pas... Il n'y a pas d'inflation avec mes mains. Mes mains, c'est mes mains. Mes mains, je les garde pour moi. Ben, elle a été un peu vexée. J'ai expliqué, vous savez, c'est la religion. Alors, je m'assois et elle me dit, bon, comment je vais faire? Parfois, il faut que je vous touche. Je dis, ben, Madame, si vous êtes obligé, vous êtes obligé. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Et dans ma tête, je pensais, Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, 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 Ad, Aftayt Hashem, Elokecha, Becholevavcha, Konafshecha, Komodecha, et voilà. Les yeux, en haut, en bas, dain, dain, dain. Après, elle me dit, tourne, 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 je tourne la tête, mais elle, il faut que c'est là. Alors, à la fin, elle me dit, mais, je peux vous poser une question? Je dis, oui. Elle me dit, mais, vous n'avez pas voulu me serrer les mains, mais vous m'avez laissé vous toucher votre visage. C'est quoi la... My high? What's this? C'est quoi ça? Je dis, Madame, il y a une grande différence entre ça et ça. Entre mes mains et mes yeux. Entre... Vous m'avez donné votre main et je ne vous ai pas donné mes mains. Pourquoi? Parce que... On peut dire bonjour sans se toucher les mains. Vous n'êtes pas obligé de se toucher. On peut se dire bonjour avec un sourire. Madame, lorsque vous êtes dans l'heure que vous serrez les mains à tout le monde, non? Non, on vous dit bonjour, bonjour. Vous ne connaissez pas, vous connaissez pas. Mais là, je suis entre... Lorsque je suis entre... Lorsque vous avez commencé à m'ausculter, donc je suis entre vos mains. Donc, Puisque je suis entre vos mains, alors je vous laisse mon visage, la Torah le permet. Faites de moi ce que vous voulez. Mais lorsque je suis rentré chez vous, c'était... Vous ne pouvez pas faire de moi ce que vous voulez parce que j'étais encore entre mes mains. Il y a une différence, être entre mes mains ou être entre... Médicalement, je suis entre vos mains. Mais lorsque je n'ai pas... Lorsqu'il n'y a pas de médicalement, je suis entre mes mains, je dois vous faire attention. Et là, c'est pris. Il me dit, alors, la prochaine fois, je peux... Si vous venez, je peux vous ausculter. Je dis, madame, non. Parce que... Parce que... Parce que... Enfin, vous comprenez pourquoi? Parce qu'après ces discussions, c'est mieux... C'est mieux que... Vous n'ayez plus m'ausculter. Mais c'est ça qu'ont été les épreuves de chaque jour. Ah oui, c'est... Le Yitzharah est fort. Ne croyez pas que... Il n'y a pas de tuteur à la débauche. Très, très dur. Vous savez, c'est fort. Vous avez beau être vieux, mais le Yitzharah est très fort. Il est très, très fort. Dans les machchavots, etc., etc., etc. Vous comprenez, vous comprenez, David Améler, à la vache de l'homme, il chaffait des rachay. Il pensait, demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. David Améler, il rentrait dans l'émission autre. Demain, je vais faire ceci. Demain, je vais faire ça. Il prend mon grammaire, le programme. De demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Mais David Améler, à la vache de l'homme, il voulait se tester. Mais le lendemain, tout de suite, il voyait son programme, il voyait son emploi du temps d'aujourd'hui, tout ça, et lui, ça a été fort. Oui, n'oublie pas, tu as à faire, tu as à faire, tu as à faire, il y a beaucoup à faire. Le lendemain, il va faire la vache de la vache de l'homme, le lendemain, lorsqu'il a un homme, celui qui aime la Torah, celui qui aime la Torah, ça va devenir, ça va faire partie de son corps. Ça va tellement être, faire partie de son corps, jusqu'à ce que tous les programmes qui ne sont pas Torah, qui sont prévus, ils vont faire demain, ils vont tomber à l'eau. Je répète, celui qui aime la Torah, tous les programmes qu'il va faire demain, qu'ils ont auquel il y a avec la Torah, ils vont tomber à l'eau. Parce que son corps, il ne va l'emmener que vers la Torah. C'est tout. Et ça, c'est une bzika menoussa, c'est quelque chose de image que je vous dis. Lorsqu'un homme, il aime la Torah, son corps va devenir Torah. Il a beau programmer des programmes, tout va tomber à l'eau. Parce que ses pieds, ils vont lui dire, monsieur, tu vas à la yeshiva. Parce que ses pieds aussi sont devenus Torah. Ses meils sont devenus Torah. Son corps est devenus Torah. Donc, son corps ne va pas nous laisser faire. Son corps va aller contre son intellect. Son corps va aller contre son intellect. Son intellect, il a prévu hier de faire des choses, et son corps va lui dire, à sa mahshava, non, tu ne vas pas faire ça, tu vas aller à la yeshiva. C'est là-bas où tu vas résoudre tes problèmes. Va à la yeshiva. C'est ça comme ça, David Amélech. Il connaissait son corps. Il connaissait qu'il a un corps qui est Torah. Il connaissait déjà. Donc, pour rentrer dans des missionnotes, David Amélech, à la vache à l'homme, lui-même, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Natsinila, teste-moi. Comment David Amélech, il peut demander à Kadosh Baruch Hu, teste-moi. Parce que David Amélech, il se testait tout le temps. David Amélech, tout le temps, il se testait. Tout le temps, il se testait. Il chante des rakhahs, il t'adada. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Demain, je vais organiser un pique-nique. Demain, je vais faire ceci. Demain, je vais faire cela. Et le lendemain, ses pieds lui disent, pique-nique? Quel pique-nique? Va à la yeshiva. Ses pieds lui-même, il dit, quel pique-nique? Va à la yeshiva. Va étudier. Qu'est-ce que tu veux pas t'entendre? Ça, c'est-à-dire David Amélech, M. Nassilina, teste-moi, il dit. C'est-à-dire qu'un jour, il dit, Akash Baruchou, teste-moi. Alors là, quand je vais, il dit, si moi je te teste, tu vas tomber. Chaque matin, on dit, Akash Baruchou, aide-nous, il faut éviter les tests. Les lycénautes sont graves, les lycénautes. Il ne faut jamais, ne savez pas que la caméra, il dit, que si vous avez deux rues, dans une rue, il y a une femme, et dans l'autre rue, il y a un lion, prend la rue où il y a le lion, et ne prends pas la rue où il y a une femme. Pourquoi? Parce que, là où il y a le lion, ça fait que, petit, il va te manger, petit, il ne va pas te manger, petit, tu peux le battre, petit, tu peux lui faire peur. Mais là où il y a la femme, il n'y a pas de ça fait que, là-bas, tu risques de tomber. Alors ne prends pas la route où il y a une femme. Là-bas, c'est très dangereux. Là-bas, l'unistayon est trop grave. très grave, très très grave. Très très grave. Voilà la Bretagne, c'est ça, mes amis, cette belle parasha, cette belle parasha d'aujourd'hui, mes amis, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. J'ai mis deux pièces dans ma poche pour que je me rappelle d'une histoire. Pour que je me rappelle d'une histoire qui s'est passée hier. Vous savez, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de malades, aujourd'hui. Plein, plein, chez Michemore, plein, plein de malades. Ah oui. Et, écoutez, tout ce qu'on écoute chaque jour, c'est bémé, c'est... c'est... ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de... ça donne beaucoup de hizouk, de dire à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu, faites grâce à Dieu, Baruch Hu, on est bien grâce à Dieu. Par rapport à tout, on est bien Baruch Hu. La veille, il y a deux jours, il y a... mon beau-fils Saban, il me dit, « Abidavid, vous avez oublié de payer tel et tel. » Du vide, m'acheter d'un. Bon, on va cacher, plus ou moins, on a payé tout le monde, et il est resté celui-là qui je n'ai pas payé. Deux personnes. Et puis, une femme m'a laissé ces deux pièces-là sur la table. Je dis, « Hachem, avec ça, je ne vais pas les payer. » « Hachem, je veux que tu me donnes l'argent pour le payer. » « Ce n'est pas avec ça, je vais les payer. » Et depuis hier, je joue avec. Je joue. Et chaque fois, je les vois, et je... Et puis hier matin, pardon, je les vois, et je vois ici, comment ça s'appelle, l'aigle. Et ça m'a rappelé, « Hachem, Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'aigle. » « Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pris sur les ailes de l'aigle pour aller faire, d'après un midrash, pour aller faire comme un Pessah, on est resté Israël, de l'Égypte. On est ma'amine, on croit. Je dis, « Hachem, moi, je ne veux pas aller ni en Égypte, ni en Israël, ni nulle part. Je veux 2000 euros. C'est ce que je veux. Mais je les veux. Maintenant. Ben, aimer si je n'avais pas d'argent. Un peu. Et chaque fois, je rigolais tout seul, je disais Hachem, sinon je vais lui donner ça. Il va rigoler, il va s'énerver. Avec Akashba Oukho, on peut se permettre, lorsqu'on est habitué avec lui, on peut se permettre, lorsqu'on l'aime, c'est comme un bébé. Un bébé que son père, il joue avec lui. On est le bébé. Lorsqu'on étudie la Torah, on devient les bébés de Akashba Oukho. Il nous adore, il nous aime. Voilà, il y a une personne qui vient, elle me dit, je suis le frère de Gabriel. Ah, ben, qui Gabriel ? Qui Gabriel ? Ben, ça, elle se lève, je dis, madame, c'est qui Gabriel ? Elle me dit, Gabriel X de Miami. Ah, vous êtes sa soeur, il va bien ? Ah ben, il est là. Ah bon ? Très bien. Il est où ? Ben, je pense qu'il va rentrer. Ben, il rentre. Après dix minutes, il rentre. Ce n'était pas prévu, mais c'est là qu'il rentre. Il me dit, Rabbi David, je devais partir à Bruxelles et je suis venu à Paris. Je dis, comment ? Ben, je ne sais pas. Je dois pas redonner, il me dit, je ne sais pas. Je dis, comment ? Vous devez partir à Bruxelles, vous êtes venu à Paris ? Il m'a dit, oui, ben, je ne sais pas. Mettons, je vais à Bruxelles. Mais c'est votre soeur ? Il m'a dit, oui, c'est ma soeur, parce que, voilà, je ne savais même pas qu'elle allait être là. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la rue du Plateau ? Il m'a dit, j'ai vu un, et j'ai vu, telle était la rue du Plateau, un restaurant, et en venant, je dis, après je vois les gens qui rentrent, qui sortent chez vous, après je vois ma soeur, ben voilà. Je dis, quelle surprise, et quelle coïncidence ! Et puis je dis, quelle coïncidence, dans ma tête, je lui dis, je rigole pas, de ma tête, je lui dis, ça, ce n'est pas une coïncidence. Je dis, machez-vous, machez-vous. Je dis, Hachem, si Bémet, il me donne ce que j'ai besoin maintenant, que la cabot. Je t'adore, tu es super, tu es bien, je t'aimerais plus. Là, je saurais que tu es un bon papa, pour tes élèves, pour tes amis Israël. Mais si il me donne moins, quand je ne vais pas au cour, je vais t'embêter. Je lui ai fait une brachat, il laisse sur la table, ma masse sur la table, pas sur une enveloppe. Je lui dis, il y a tant ? Il me dit oui. Je lui ai dit, vous voulez écouter mon histoire ? Il me dit oui. Je vous avais dit que c'est une coïncidence que vous avez atterrissé à Paris. Ce n'est pas de coïncidence. C'est Hachem qui savait que j'avais besoin de ça. Et Hachem, il a fait que le lieu que tu vas pour Bruxelles, tu viens à Paris. Après, tu as eu faim. Le lieu que tu cherches, tu trouves un restaurant, je ne sais pas où, au 17ème, au 16ème, ou au Marais, je ne sais pas quoi. Tu es venue à l'heure du plateau. Après, tu vas tâter tes gens, après, tu vas tâter tes soeurs qui ne savaient même pas que tu étais là. Et une fois que je lui dis tout, il me dit, Abdel, je peux vous poser une question ? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce vraiment que c'est tout ce que vous avez besoin ? Je lui dis, pour le moment, c'est tout. Sauf que c'est William, il a oublié d'autres personnes. Il va, il demande à William, il me manque encore 3 000. Alors, il lui dit, lundi, je les envoie. Comment vous comprenez ça ? Dites-moi. Comment vous comprenez ça ? Et là-bas, il est chez moi, il est parti à Bruxelles. Comment vous comprenez ça ? Eh bien, mes amis, ça, on le comprend très bien lorsque on n'est pas charné sur l'argent. On ne voit pas dans l'argent primordial. C'est ça, ma vie. Ma vie, c'est la Torah. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas tous mes hectares pleins de fruits, pleins de blé. C'est pour moi tout ça. Tout ça, ça vient de la Kaddosh Baruch. Chaque année, je fais la récolte et chaque année, je sais qu'il me reste 6 ans et je fais la deuxième année de la récolte et encore, je sais qu'il me reste encore 4 ans et je sais que l'épreuve, elle grandit d'année en année. Mais ça n'y a rien pour moi tout ça. C'est Hachem qui va donner Asma, c'est Hachem qui veut que je donne. Maïe. 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 Moi, je connais quelqu'un ici qui est un milliard d'heures. Aujourd'hui, Hachem est mort. Le pauvre, il fait de la peine aujourd'hui. Il pleure, il pleure chaque jour, il pleure. Pourquoi ? Malheureusement, il n'a pas fait son marasser. Il n'a rien fait. Il se disputait pour donner même un franc. Il ne voulait pas. Il voulait les garder, les garder, il a tout perdu. Lorsqu'on Hachem, le sacre, je ne sais pas encore lorsqu'il n'écoute, mais encore une fois, on aime la Torah, on aime moins l'argent. On aime beaucoup l'argent si on n'aime pas la Torah. C'est tout. Bien sûr, on a besoin d'argent pour payer nos frais, pour manger, pour vivre. Bien sûr, on a besoin. Mais il ne faut pas que ce soit un goût matériel. C'est-à-dire, c'est ça ma vie. Il ne faut pas que ce soit c'est ça ma vie. Il faut qu'on arrive à dire ma vie, c'est la Torah. Et lorsqu'on arrive à ça, le reste, il est facile. Voilà, Rabotai. Je vous les laisse. Je ne sais pas quoi vous allez faire avec. On a fait des photos coupées les premiers. Allez, Kashi vous protège. Et vous donnez le barclay à Tzlachak El-Rakson. Et vous soyez tous des bons amis de l'Hachemim et de bon réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada